L'importance de l'artisanat dans le processus de développement économique et social, notamment en termes de création d'emplois, de valorisation des ressources locales, de régulation et de contribution à l'équilibre de la balance commerciale, n'est plus à démontrer. Par conséquent, l'artisanat est incontestablement considéré par les pouvoirs publics comme fer de lance dans le processus de transformation structurelle de l'économie nationale et attire une attention particulière des institutions internationales les plus prestigieuses. A cet effet, le Bureau de l'Union nationale des chambres de métiers, constitué des 14 chambres de métiers régionales, renouvelle son attachement et son remerciement au président de la République pour l'intérêt particulier qu'il accorde au secteur de l'artisanat. Toutefois, malgré l'importance de ce secteur, la problématique institutionnelle demeure le manque de clarté sur le rôle et les moyens respectifs des structures qui y interviennent. On note ainsi que ces structures sont nombreuses, leurs interventions sont disparates et le sauvegement inévitable. L'absence de distance de régulation et de concertation rend plus aiguë les problèmes de positionnement de chaque acteur. L'émiettement et l'automisation prennent souvent la place de la synergie. Il faut donc asseoir une stratégie de dynamisation du secteur dans son ensemble et une conduction cohérente des activités. Tant que ces problèmes ne sont pas résolus et que les effets, le levier ne sont pas construits, on peut craindre que le système de représentation et d'offres de services reste défaillant. Par conséquent, les élus de l'Union nationale des chambres de métiers, conscients du rôle stratégique du secteur et des missions qui leur sont confiées, conscients de la volonté du Président de la République de construire un secteur artisanal capable de répondre résolument à ses attentes, notamment en termes de création d'emplois et de recettes, ont pris les résolutions suivantes à l'occasion de la réunion du bureau de l'Union nationale des chambres de métiers tenue le 13 août 2020 au siège de l'institution. Résolution 1 Rendre l'Union nationale des chambres de métiers avec son réseau de chambres de métiers raisonnable incontournable dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'artisanat. Résolution 2 Rationaliser et harmoniser les interventions en faveur de l'artisanat à travers une structure forte, capable de prendre en compte les aspirations profondes des artisans. Cette structure devra être dotée de suffisamment de ressources humaines, budgétaires et logistiques pour avoir une capacité réelle de représentation des intérêts des artisans et de maillage du territoire national. Réunion 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 – Sous-titrage FR 2021